Avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous informer qu'il y a un jeu concours Instant Gaming pour que vous tentiez de gagner le jeu vidéo de votre choix, c'est gratuit. Alors n'hésitez pas à participer, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Et d'ailleurs, il y a de nombreux jeux, tous en promotion sur ce site, tout comme les cartes PSN, celle à 50€ qui est à seulement 43,89€. Alors encore une fois, n'hésitez pas à aller dans la description de cette vidéo pour participer au jeu concours ou bien vous faire plaisir avec toutes les promotions. Yeah ! Je suis choqué. Je n'ai pas les mots, à part dire que c'est honteux. Yo tout le monde, c'est Final Gris qu'on se retrouve aujourd'hui pour parler de Dragon Ball Legends mais pas dans les bonnes conditions. Ouais, vous le savez très bien, je suis toujours honnête, je suis toujours franc, sans langue de bois. Quand il y a des choses qui vont bien sur le jeu, on le dit. Et quand ça va pas, on le dit également. Et là, pour le coup, c'est inadmissible. C'est vraiment honteux ce qui s'est passé. Vous allez voir, on va en parler. Je vais vous montrer également les preuves, etc. J'ai pas pu réagir avant en vidéo. Pour ceux et celles qui ont l'habitude de me suivre, vous le savez très bien. Ce week-end, j'ai été au salon Paris Manga. Et d'ailleurs, je tiens à le préciser, ce mercredi 1er novembre, je serai également à la Paris Games Week avec Ludivine Yekais et plein d'autres. Donc, n'hésitez pas à venir nous y retrouver. Et ce week-end également, les 4 et 5 novembre, samedi et dimanche, je serai au salon de Manny Manga, dans la ville de Manny. C'est dans le nord, pas très loin de Douai, Lille, etc. Et on va dévoiler en avant-première le trailer de mon manga que je réalise avec le frérot Tom Graphiste Dragon Ball Science Origins. On sera sur scène, on va dévoiler ça. Mais bref, ça c'était vraiment la petite parenthèse. Là, je veux revenir sur, comme je vous l'ai dit, quelque chose d'inadmissible qui a été fait sur le jeu Dragon Ball Legend. Et franchement, je suis encore choqué. On va aller directement sur mon compte Twitter, les amis. Mon compte Twitter, c'est arrobazsofiannoguid. Vous retrouverez le lien dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à aller vous follow, ça fait toujours plaisir. Alors, on va faire une petite recherche. On va aller sur le compte de Mams. C'est un abonné, d'accord ? Il me suit, etc. Et du coup, il m'avait identifié, d'accord ? Donc, comme je vous le dis, je n'ai pas pu réagir avant sur son identification. Tac, voilà, ici. Vous voyez, il m'a identifié. Il a identifié Fitz, Blatt, etc. Poligno, Didux, tout ça. Je vois quoi ? Je vois, il reçoit des 5000 cristaux. 5000, 5000, 5000, 5000. 15 000 cristaux d'un coup. Bref, il a reçu jusqu'à 30 000 cristaux. Et ce n'est pas le seul, d'accord ? Donc, il a reçu, dans sa boîte à cadeau Dragon Ball Legends, 30 000 cristaux. Là, vous allez vous dire, c'est incroyable, c'est bien, c'est ouf, c'est masterclass. Ouais, mais non. Attendez, attendez. C'est une véritable catastrophe. Écoutez bien. Vous le savez, il y a eu des problèmes. Juste un peu après l'anniversaire Dragon Ball Legends, j'avais beaucoup de personnes, même de ma communauté, qui m'identifiaient, qui me disaient, je ne comprends pas, j'ai été ban, je n'ai rien fait. Et moi, forcément, je disais, non, c'est que tu as enfreint les règles de condition d'utilisation du jeu Dragon Ball Legends. Les développeurs ne vont pas ban pour rien des gens qui jouent à leur jeu. Ce n'est pas dans leur intérêt, on ne va pas se mentir. Surtout des gens qui mettent de l'argent, etc. Tu mets de l'argent, tu invoques, tu as des persos, etc. C'est un gacha. Ce n'est pas dans leur intérêt de banter des gens. Ça, c'est la logique dans tous les jeux vidéo. Je pense que je ne me trompe pas. Sauf que, force est de constater que des gens ont été bannes alors qu'ils n'avaient véritablement rien fait. Et là, pour le coup, c'est inadmissible. Et vous savez pourquoi ? Eh bien, on a Mams qui dit, j'ai reçu 15 000 cristaux et énormément de ressources dans la boîte à cadeaux. Car j'ai pris un ban sans raison pendant 4 ou 3 mois incroyables. Donc là, le mec, pendant 3 ou 4 mois, il ne pouvait plus jouer à son jeu parce qu'il s'est fait ban injustement. Et ce n'est pas le seul. Donc là, il avait reçu 15 000. Ensuite, il a dit qu'il a encore reçu 5 000. Je passe les 30 000 cristaux. Est-ce que vous vous rendez compte ? Ils n'ont pas arrêté de ramener 5 000, 5 000. Il est arrivé jusqu'à 30 000 cristaux. Bon, en soi, c'est bien 30 000 cristaux. Mais attendez. Ne me dites pas. C'est bien, il a eu un ban de 3 ou 4 mois et du coup, il récupère 30 000. Non, non. Ce n'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Ce n'est vraiment pas comme ça qu'il faut voir les choses. Là, c'est pareil. Regardez. On a une vidéo qui nous montre. Donc, c'est encore une autre personne. Il reçoit également les cristaux. Tu vois, voilà. Il a les cristaux, etc. Là, on voit 5 000. Non, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Et je vous explique pourquoi. On joue à un jeu. D'accord ? On joue à un jeu. Jusque-là, ok. On met de l'argent dans ce jeu. Tu mets de ton argent. Des fois, des grosses sommes. On ne va pas se mentir. Surtout que le jeu a 5 ans et demi. Donc, tu as mis de l'argent tous les mois. D'accord ? Pour essayer d'avoir des personnages, etc. Parfois même des grosses sommes. Au bout de 5 ans et demi, ça fait une somme colossale. On ne va pas se mentir. Pour ceux qui payent dans le jeu. Je ne parle pas des free-to-play. Mais alors que même les free-to-play, les pauvres, quand tu te fais ban injustement, c'est honteux également. Il n'y a pas d'autre mot. Mais imaginez-vous une personne qui met de son argent dans un jeu. D'accord ? Et ensuite, tu prends un ban. Alors que tu n'as rien fait. Et tu n'as pas de recours. Tu ne peux plus jouer à un jeu auquel tu as mis de l'argent pour avoir des personnages. Et du jour au lendemain, on t'a ban alors que toi, tu sais que tu n'as jamais triché. Que tu n'as jamais enfreint les règles. Et tu ne peux pas avoir un recours. Parce que quand tu demandes à Bandai Namco, ils vont te dire, Eh ben non, si vous avez été ban, c'est que vous l'avez cherché, vous avez triché. Vous avez violé les conditions d'utilisation. Et ça, c'était ce qui était employé. Et moi, le premier, je disais, alors, je ne suis pas développeur, donc forcément, je ne sais pas trop comment il fonctionnait. Mais je me suis dit, c'est quand même un gros groupe. Tu vois, c'est les développeurs DIMS. Ils ont fait Xenoverse, etc. Là, ils font Dragon Ball Legends. C'est quand même, ce ne sont pas des amateurs, normalement. C'est professionnel. On ne fait pas tout et n'importe quoi. Surtout quand on est sur un jeu vidéo qui génère de l'argent, avec l'argent des joueurs. Les gens mettent de leur argent. Et du jour au lendemain, tu ne peux plus jouer. Et du coup, l'argent que j'ai mis dans le jeu, on fait comment ? Non, parce que je n'ai rien fait. Je demande une contestation. On refuse la contestation. Je me mets à la place des abonnés. Je fais la contestation, on me refuse. Alors que je n'ai pas enfreint les règles d'utilisation. Comment je fais pour récupérer mon argent ? Tu ne peux pas. On te dit que tu as enfreint les règles d'utilisation. Ok, tu n'as pas de recours. Les mecs, boum. 3-4 mois après, excusez-nous de petit problème technique. Bon, on s'est trompé. Le bot qui abanne les comptes, on l'a mal configuré. Et vous êtes des amateurs ou c'est comment ? Non, excusez-nous. Bon, on te donne 30 000 cristaux. C'est bon, ça te va ? Non, ça ne va pas là, en fait. Non, ben non. Non. Attendez, là, ça ne va pas. Je suis désolé. 30 000 cristaux, c'est bien. C'est pas mal, tu vois, pour faire des invocations, etc. Non, mais c'est nul. Tu as frustré un joueur qui a mis de l'argent dans un jeu vidéo, d'accord ? Il travaille. L'argent, il ne tombe pas du ciel, d'accord ? Il travaille, il a envie de se faire plaisir. Dragon Ball Legends, c'était son plaisir. Et du jour au lendemain, tu l'as frustré, tu lui as dit, tu ne joues plus. Tu ne joues plus. Il n'y a pas de recours. L'argent que tu as mis, c'est perdu. Et on ne veut rien entendre. Si tu as été ban, c'est peut-être enfreint les règles. Mais la frustration, elle est énorme, là. Et maintenant, on te dit, tiens, coucou, c'est nous, excuse-nous, on a fait une bêtise. On te donne 30 000 cristaux, c'est bon, tu pardonnes. Il n'y a pas de pardon. Normalement, un truc comme ça, je vous jure, normalement, tu dis, écoutez, vous avez fait une erreur, il n'y a pas de problème. Remboursez-moi maintenant tout ce que j'ai mis depuis le début du jeu. Parce que je n'ai plus envie de jouer à votre jeu. Je n'y joue plus. Ça fait 3-4 mois, comme il peut le dire Mams, 3-4 mois, il ne joue plus au jeu. Et bien, dans ce cas-là, faites ce que je vous dis. Je n'ai plus envie de jouer à votre jeu. Gardez mon compte. Par contre, voilà tout ce que j'ai dépensé dans votre jeu depuis 5 ans et demi. Voilà, ça fait tant. Vous me remboursez, s'il vous plaît. Parce que moi, je n'ai pas demandé à être ban, je n'ai rien fait. C'est de votre faute. Je demande le remboursement. Et ensuite, tu vas recréer un nouveau compte. Non, mais la logique, vous voulez que ce soit ça. Alors, je ne sais pas comment ça peut se passer. Je pense que normalement, c'est judiciairement parlant, un avocat, etc. Sauf qu'ils sont au Japon, nous, on est en France, peut-être même des Américains ont été impactés. Je n'en sais rien d'ailleurs. N'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. Mais là, c'est une véritable catastrophe. C'est honteux. Je n'ai jamais vu ça. Vraiment, je n'ai jamais vu ça. Franchement, dites-moi, s'il y a eu d'autres jeux qui ont fait ça, ban des gens injustement qui ont mis de l'argent. Et ensuite, tu leur dis, pardon, excuse-moi, tiens, voilà 30 000 cristaux. Non, normalement, c'est comme ça, tu as fait une erreur de dingue, tu leur donnes les ultras. Vraiment, tu leur donnes les ultras. S'inquiète-toi, il y a eu VB et VB Ultra qui est sorti, tiens, tu le mets dans la box. D'accord ? Tu le mets dans la box. Jalimbaltra est sorti, tiens, tu le mets dans la box. C'est la moindre des choses. Et il ne faut pas me dire, non, ça serait cheaté, attends, machin, ils ne peuvent pas donner des persos comme ça. Mais attends, 4 mois de frustration. Le mec s'est dit, purée, je me suis fait arnaquer. On parle bien d'arnaque, là. Je me suis fait arnaquer, j'ai été ban, je n'ai rien fait. Je me suis fait arnaquer mon argent, j'ai mis de l'argent dans un jeu pour y jouer. Et ensuite, on m'a volé mon jeu. On me dit, non, tu n'y joues plus. Tu n'as rien fait et on te dit, tu n'y joues plus. Est-ce que vous imaginez la dinguerie, là ? Donc, là, vraiment, c'est une catastrophe. Voilà, les amis, je voulais réagir. On n'est pas langue de bois, nous, ici. On le dit quand ça va, quand ça ne va pas. Là, c'est honteux. Il n'y a pas d'autre mot. N'hésitez pas à partager cette vidéo. N'hésitez pas à réinstaller votre jeu. Récupérez votre compte avec 30 000 cristaux. Je vous le souhaite. Si, du coup, vous avez été impacté pour ça. Et je tiens également à présenter mes excuses auprès de certaines personnes qui me disaient, j'ai été ban, soso, je n'ai rien fait, comment je peux faire ? Et moi, je disais, si tu as été ban, c'est que tu as enfreint les règles. Alors, je ne disais pas que j'ai ru l'un avec eux. Mais je disais, à mon avis, c'est que tu as enfreint les règles. Ce n'est pas dans leur but. Donc, je suis désolé d'avoir donné cette réponse quand je vois l'amateurisme des développeurs. Franchement, je suis choqué. Vraiment, je suis choqué. Il mériterait que tout le monde demande le remboursement sur le compte DB Legends. Vraiment, c'est une dame. Bref, les amis, encore une fois, je vous le redis. N'hésitez pas à aller vous follow à mon compte Twitter. Il est dans la description de cette vidéo. Allez vérifier si vous avez été ban. Allez vérifier si vous n'avez pas récupéré votre compte. Du coup, franchement, c'est hallucinant. Je n'en reviens toujours pas. Et je vous le rappelle, mercredi, je serai à la Pai Game Freak le 1er novembre. Et ensuite, samedi 4 novembre et dimanche 5 novembre, je serai accompagné de DB Times, Léo et Max, et Brigitte Cordier, et le frérot Tom Graphiste, et plein d'autres, au salon Mani Manga. Voilà. Sur ce, les amis, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Et les gars, c'est Goku ! Abonnez-vous à la chaîne de Sofiane le Geek ! KAMI AMIA !